Mais non mais tu es fou ou quoi ? Mais qu'est-ce que t'as fait là ? En plus mais qu'est-ce que t'as vu comment tu t'es arrêté ? Mais t'as eu ton permis dans une pochette surprise ou quoi ? Mais non n'importe quoi c'est de ta faute ! On va faire un constat allez bon moi j'ai ça. Tu fais un constat de 50 ans en papier ? Mais non mais aujourd'hui le constat il est là-dessus mon pote ! Et oui ! Qu'est-ce qu'on joue bien la comédie ? Je pense que Georges Lucas il a appris un truc de cinéma. On va faire cascadeur bientôt. Bon alors le plus important c'est malgré tout cette petite révolution, le constat amiable papier à 50 ans et bien à cette occasion voici la version complètement numérique. Donc si par malheur vous avez un accident et bien oublier ce vieux constat papier télécharger l'application disponible à partir du 1er décembre. Alors comment ça marche ? Voici les explications. Vous avez un sinistre donc d'abord vous l'avez soit seul soit avec un autre automobiliste donc tous les cas de figure sont possibles. Vous avez votre smartphone, vous avez déjà téléchargé l'application idéalement d'ailleurs vous l'avez déjà pré-rempli ce qui permet de gagner du temps. Avec ma plate d'immatriculation, mon nom etc. Et à partir de là vous avez une démarche dans laquelle vous êtes accompagné, vous remplissez par étapes exactement comme avec le constat papier. Mais vous avez tous les avantages du numérique c'est à dire que les champs d'abord si vous oubliez un champ on vous le signale. Ensuite vous pouvez utiliser le clavier ce qui permet de rendre les choses lisibles. Vous pouvez utiliser les photos qui donnent les circonstances de l'accident et évidemment le plus important c'est la rapidité c'est à dire qu'une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez signé avec le doigt le constat vous l'envoyez chez l'assureur et il est instantanément transmis. Donc vous en recevez une copie par email personnel que vous pouvez garder mais l'assureur lui il dispose des informations quelques minutes après l'accident. Vous pouvez avoir chacun un smartphone et remplir chacun sur votre smartphone ou remplir les deux sur le même smartphone ou l'un remplissant le smartphone et l'autre sur le papier. Toutes les possibilités sont offertes. Alors incontestablement c'est une avancée le fait de ne plus être obligé d'avoir ce constat papier dans la boîte à gants. Là il suffit de télécharger l'application et vous remplissez votre constat tranquillement. Donc a priori ça permet d'aller plus vite ça évite les problèmes d'écriture illisibles parfois qui peuvent être source d'erreurs. Et puis il est même possible de remplir le constat à deux si vous voulez éviter de prêter votre smartphone à la personne qui vient de vous emboutir parce que vous n'avez pas trop confiance. Et bien on peut simultanément remplir la déclaration chacun sur son écran c'est pas mal. Voilà les deux smartphones vont dialoguer ensemble. Alors il faut du réseau bien évidemment. Et oui puisque en fait les deux téléphones vont communiquer via la 3G ou la 4G. En revanche on se rend compte à l'usage à des mots qu'on nous a fait là que c'est pas forcément hyper rapide à remplir. On a pas mal de champs. Il faut aussi simuler et dessiner avec des petites flèches sur le smartphone et bien l'endroit où vous avez tapé la voiture etc. Donc il faut malgré tout remplir beaucoup de choses ça prend du temps. Alors on sent que pour les compagnies d'assurance c'est une vraie avancée technologique mais vu du côté geek et bien on rêve déjà à des choses encore plus évoluées. Comme par exemple le fait de scanner sa plaque d'immatriculation pour remplir automatiquement tous les champs liés à la voiture ça ce serait pas mal. Et pourquoi aussi ne pas intégrer ce système dans la voiture ? On sait que la voiture est de plus en plus connectée. On pourrait très bien imaginer que les deux voitures qui sont accidentées discutent directement entre elles. Et qu'elles fassent le constat toute seule. Et qu'elles fassent le constat. Alors juridiquement je crois que c'est pas trop possible. La voiture n'a pas le droit de décider elle-même. Non pas encore. Où elle a été percutée. Bon en tout cas concrètement donc c'est quasiment disponible en France. Oui dès le 1er décembre. Pour l'instant mais ça va arriver dans d'autres pays européens dans quelques temps. Et pour l'instant c'est limité aux accidents matériels non corporels. Donc s'il y a pas de blessés. S'il y a des blessés il faut encore le constat papier. Mais c'est vrai que les accidents non corporels représentent l'immense majorité des sinistres. Donc voilà ça peut être pratique. Zéro net TV l'actualité high tech on se retrouve demain. Comment tu vas me rembourser ma bagnole maintenant ? Je sais pas trop. En smartphone tu veux un smartphone ? T'as vu comment t'as piné ? Mais c'est pas vrai. Mais tu sais qu'il faut que tu parles dans le micro. Sinon on t'entend pas.